Bonjour à tous et à tous, c'est Rina. On se retrouve aujourd'hui pour la review de Smash contre Progress, premier show du SummerSlam Weekend. Il y en a moins, bien évidemment, comme on dit Weekend, il y en a eu 3-4 pendant ce SummerSlam Weekend. Pas mal autour de Smash, non, autour de Progress et WXW, c'est les deux feds, qui ont fait pas mal de shows. Donc voilà, Smash contre Progress, partenariat entre ces deux fédérations. Donc voilà, alors, un truc qui va directement me gêner dans le show, en voyant la carte, c'est qu'il n'y a qu'un seul champion contre champion, sur toute la carte. Pour les championnats par équipe, bon, tu peux comprendre que les Grayson Young Veterans catchent rarement aux US, mais bon, je pense quand même qu'ils auraient pu venir. Voilà, en plus, c'est SummerSlam Weekend, je pense pas que ça aurait été vraiment impossible. Et le titre féminin, je crois, là, Smash en a un. Donc ça me surprend, et je crois que c'est Rosemary, alors je me trompe peut-être, mais apparemment c'est Rosemary en plus. Je ne sais pas. Voilà, mais en tout cas, ils n'ont fait qu'un seul champion contre champion, et je trouve ça un petit peu dommage. J'y reviendrai en plus tout à l'heure, parce que vous allez voir, c'est quand même assez particulier ce qu'ils ont fait avec ce match. Enfin, surtout au niveau du placement de la carte. Sinon, on commençait donc avec un match par équipe, aussi open, contre les Pillars, pardon, Brent Banks et Tyson Ducks. Tyson Ducks, pardon. Il y a aussi, voilà, en fait c'est un clan les Pillars, voilà, mais là c'était Tyson Ducks et Brent Banks. Donc contre aussi open, les anciens champions par équipe. Bref, Brent Banks qui a récemment fait deux matchs chez Progress, certainement suite à ce partenariat. Et ça avait vraiment donné des trucs très cool, un match très cool contre Jordan Devlin, et un autre contre... Merde, je ne sais plus. Peut-être David Starr. Non, je ne sais plus. Jordan Devlin, sûr, et puis l'autre, je crois que c'est David Starr, mais je ne suis pas sûr. Au niveau du match, il y a Mark Davis qui va faire le con, et qui va finir par faire le Spino Rooney. Voilà, ça va mettre un petit peu la foule dans le match, ça va l'investir un peu. Il y a une grosse domination. Dossier open, particulièrement Mark Davis, avec un heel work assez basique, mais plutôt efficace. Malgré qu'il soit bien meilleur en face, quand même, on ne va pas se mentir. Brent Banks qui a un bon haut de tag. Voilà, ça marche bien. Deux duels vont se créer dans le match. D'un côté, Kyle Fletcher et Brent Banks, et de l'autre, Mark Davis et Tyson Ducks. C'est totalement legit, avec Kyle Fletcher et Brent Banks, les deux high flyers de leur équipe. Il y a un gros moment de fighting spirit qui est génial entre Tyson Ducks et Mark Davis. C'était hyper plaisant. C'était un très, très bon opener. Très bon choix aussi d'opener. Victoire des Pillars qui vont prendre l'upset sur aussi open. Je ne m'attendais vraiment pas pour le coup. Donc voilà, c'était un très bon opener. 3 et demi. Rien à dire, c'était très cool. Seul titre défendu dans ce show, c'est le titre féminin. Commise en jeu par Jordan Grace qui défendait le titre contre Alexia Nicole. On va voir un match qui va directement commencer. On rentre direct dedans. La construction du match va être assez intéressante, malgré qu'elle va être accélérée. En gros, on va avoir une construction de match qui, logiquement, ça doit prendre 15-20 minutes. Là, c'est un truc vraiment accéléré, mais c'est un truc que je vois souvent qui, moi, me gêne. Mais je peux comprendre. Même si moi, ça me fait chier. Après, c'est que moi, je suis tatillon. Et donc, en fait, la construction du match va être pas mal autour d'un David contre Goliath mis en place pendant quelques minutes jusqu'à ce qu'Alexia Nicole réussisse à porter une électrique chair sur Jordan Grace. C'était assez cool. Les deux vont très bien faire leur travail respectif. On a donc une grosse domination de Jordan Grace, comme on l'a compris. C'était un bon match. Rien de particulier. Victoire de Jordan Grace qui conserve, sans surprise, 3 étoiles. C'était pas mal. C'était pas mal. Walter contre Kevin Bennett. Oui, le champion contre champion qui est en pleine mid-card. Troisième match de la soirée. Il va vraiment falloir m'expliquer. Ça, c'est un truc que je ne comprends pas. Quand le championnat mondial est défendu en pleine mid-card, pour moi, ça, ça va être le main event. Encore une fois, parce que pour moi, surtout quand il y a deux champions du monde. Ce n'est pas un champion du monde, là, c'est les deux. Franchement. Alors, je veux bien que le titre ne soit pas défendu, mais en quoi le Tariq contre Jordan Devlin ou le Tony Threat contre Tony Storm est plus important que ce match-là. Je trouve ça incompréhensible. Super beau outfit de Kevin Bennett, qui n'est pas un catcheur que j'apprécie. J'ai pas mal de mal avec beaucoup de catcheurs de la smash, comme Kevin Bennett, comme Daniel Garcia, qui est jeune. Daniel Garcia, j'en reparle dans le main event, mais j'ai vraiment beaucoup de mal avec lui, malgré qu'il soit jeune et tout. Après, il y en a beaucoup que j'adore. Tariq, Kevin Blackwood, qui n'était pas là, mais qui est mon préféré à la smash. Idriss Abram, le Beefcake, les Butcher and the Blade. Mais il y en a certains. Je trouve que ceux mis en avant en solo ne sont pas les bons, à mon sens. Alors, Kevin Bennett va travailler la jambe gauche de Walter avec des trucs de vieux roublards, pas interdits, qui va lui permettre de dominer le match quelques minutes. Ça me gêne. Ça me gêne que Kevin Bennett domine Walter pendant quelques minutes. Même si c'est le champion de la smash, il doit être quand même consolidé. Je suis plutôt d'accord avec ça. Maintenant, on parle quand même de Kevin Bennett. C'est quand même un gringalet. C'est pour un catcheur incroyable, un catcheur plutôt basique d'ailleurs. Donc voilà, ça me gêne. Mais bon, au final, Walter va reprendre l'avantage. C'est cette partie du match qui est vraiment intéressante. C'était encore une fois pas un mauvais match. J'ai remis 3 étoiles. Enfin, j'ai mis 3 étoiles. Victoire de Walter. Rien de particulier. Je n'accroche vraiment pas avec Kevin Bennett. Ça fait plusieurs fois que je le vois en tant que main eventeur à la smash. Je n'accroche pas du tout. Et même contre Walter, je n'arrive pas. Ce n'est pas un mauvais match. Je ne vais pas passer un mauvais moment. Mais Walter, c'est Walter. Forcément, on ne s'attend pas à un mauvais match. Et d'ailleurs, bon anniversaire Walter. C'est son anniversaire, 32 ans. On dirait qu'il en a 45. 32 ans pour Walter. Tariq contre Jordan Devlin dans peut-être le match que j'attendais le plus de la soirée. J'adore les deux. Tariq, c'est un très, très bon catcheur. Et j'aimerais le voir catcher un peu plus à la pro... Enfin, le voir à la progresse, tout simplement. Il y a une superbe alchimie entre les deux. Pas du tout surprenante. Ils ont un style très similaire. C'était très intelligent et très intéressant de les faire s'affronter. Et bizarrement, on va voir une domination de Tariq. Il y a un super travail de Jordan Devlin. Tariq fait aussi un gros match. Mais voilà, c'est Tariq qui va dominer. Dans un très, très bon combat. Un super filler. Une victoire de Tariq qui prend l'upset. Il a quand même pile un mec d'un XTUK. Et oui, les gars. J'aurais bien aimé 3-4 minutes de plus. Et je pense que j'aurais pu mettre 3-3 quarts. A noter d'ailleurs qu'on sait que... NXT aimerait... Enfin, WWE aimerait faire un NXT Canada. Donc, peut-être que là... Je pense que ce sera par le biais de la Smash. La Smash qui est la première fédération canadienne. Donc, je pense que ça sera par le biais de la Smash. Il y a plein de talents hyper cool. Donc, moi, un NXT Canada, je ne dis pas non. Ça peut être très intéressant. Voilà. Je tenais à le dire. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'on a vu Tariq, Pin, Jordan Devlin quand même. Un mec de WWE, de NXT UK. Donc, voilà. Je n'ai pas dit que j'avais mis 3-5 en match d'avant. C'était très bien. Match féminin. Nouveau match féminin avec Tony Storm contre Jody Threat. Jody Threat que j'adore. Je vous en ai parlé lors du dernier chapitre de Progress. Cheer of Joyce, le 93. Superbes outfits des deux. Mais moi, il y a un truc qui me gêne. C'est qu'elles vont avoir le même code couleur. En rouge et noir. En embrasse jeunesse. Non, voilà. Un truc tout con. En plus, la même matière. Tu vois, genre un peu brillante comme ça. Ça, ça me rend fou. Quand il y a un 1 contre 1 et que les deux... ont le même code couleur. Ça me rend dingue. Au début du match, on ne ressent aucune alchimie entre les deux. Et c'est assez gênant. Et plus le match avance, plus les moves vont être fluides. Et vont avoir plus d'impact. Et vont être plus sympa à regarder. Donc, c'était vraiment très cool. Tony Storm est vraiment une très bonne catcheuse. Elle va remporter le match d'ailleurs. 2-3 quarts. Bon, voilà. Ce n'était pas très long. Donc, RAS. C'était pas mal. Un bon filler. C'est bien pour un petit peu calmer la foule. Avant le midi. En comptant le dark match où Psycho Mike a battu Trent Seven. Gros surprise. Il y a 3-3. C'est assez intéressant. Donc, l'équipe qui gagne ce match donnera la victoire à sa fed. Donc, au niveau de la team Progress, on a David Starr, Paul Robinson, Travis Banks et Chris Brooks. Pas mal. Un ancien champion du monde. Un ancien champion par équipe. Et dernier vainqueur du Super Soul. Pas mal. Et du côté de la Smash, nous avons, je le disais tout à l'heure, Daniel Garcia, John Greed, que je ne connaissais pas, j'y reviens tout à l'heure. Et Halal Beefcake. Une équipe que j'adore, composée d'Idriss Abraham. Et j'oublie toujours le nom de l'autre. Ça m'en fout. Mais c'est surtout Idriss Abraham que j'adore, que j'avais découvert chez Impact il y a 2-3 ans. Bref. Je ne connaissais donc pas John Greed, qui est cool. Voilà, c'est un plus. C'est une sorte de gros badass, un petit peu. Pourquoi pas. Avant le match, les Halal Beefcake vont prendre le micro, ils vont se présenter. Ils vont ensuite présenter leurs partenaires, donc John Greed et Daniel Garcia. Mais la team Progress va les attaquer. Donc, je voulais revenir sur Daniel Garcia, que je n'apprécie pas du tout, qui fait partie des Buffalo Brothers avec Kevin Blackwood. Et peut-être Kevin Bennett. Je ne sais plus. Moi, j'adore Kevin Blackwood dans les Buffalo Brothers. J'adore Kevin Blackwood tout court. Ils ont eu un grave accident de voiture très récemment, d'ailleurs. Bref. Mais en tout cas, Daniel Garcia, ce n'est pas un catcheur que j'apprécie. Après, il n'a que 20 ans, il peut prendre. Et peut-être que dans deux ans, je vous dirai que je l'adore. Comme Austin Theory, au début de ma chaîne, je vous disais. Enfin, quand je faisais mes premières reviews, ils volent. Je vous disais que je le détestais. Maintenant, j'adore Austin Theory. Donc, peut-être qu'il y aura ce même phénomène avec Daniel Garcia, qui n'est pas un catcheur que j'aime, mais pas du tout. Vraiment pas. Donc, oui. On va réellement ressentir l'écart entre la team Progress et la team Smash. En termes de niveau, de charisme, de présence, tu vois. Ça se ressent vraiment. Maintenant, ça va être très intéressant de voir comment ils vont justement réduire cet écart. On a quelques tag moves de la part de Chris Brooks et Travis Banks. Ben oui. C'est ces cas. Les Canamary Catch Kings réunis pour un soir. Donc, ça, c'était plutôt cool. Idrissa Brab va être la cible de la team Progress. C'est mon préféré de la team Smash, des 4 de la team Smash. Au passage. Daniel Garcia va prendre le haut tag. Ce n'est pas un mauvais haut tag. Donc, pourquoi pas ? Il y a une grosse domination de la team Progress qui se fait ressentir, qui est totalement légite. Et puis, au bout d'un moment, j'ai dit que le match est trop long. Le match est vraiment trop long. Et puis, on va voir Paul Robinson et David Starr qui m'ont commencé à s'embrouiller. Et Chris Brooks et Travis Banks vont s'ajouter à l'embrouille. Ce qui va permettre à la team Smash de reprendre l'avantage et de remporter le match, de prendre l'upset, de remporter le match et même de remporter le show. Grosse surprise, la Smash qui bat la Progress, notamment à cause de ces miscommunications, de ces engueulades dans le groupe. D'ailleurs, je ne sais pas si je l'ai dit, mais dans la team Progress, dès le début du match, on sentait qu'ils allaient s'embrouiller et que ça allait partir. Donc, ça, je trouve ça plutôt intéressant. L'idée d'avoir fait ça, d'avoir fait gagner la Smash, c'est plutôt pas mal. Personne ne s'y attendait, donc c'est plutôt cool. Au niveau de la Smash, il y a leur weekly qui est dispo gratuit sur YouTube. Je vous invite à aller les voir, ça peut toujours être cool. Mais voilà, c'est une fédération que j'aime beaucoup. J'ai mis trop un quart, trop et demi. J'ai trouvé trop long, mais dans l'idée, il y avait des bons trucs. Dans l'exécution, c'était vraiment pas parfait, mais c'était quand même assez plaisant. Voilà, en tout cas, pour la review de Smash Progress, premier show du Summer Slam Weekend, où j'ai offert la review, il y a Progress Toronto, qui a une carte aussi très cool. Il y a WXW Toronto, si je ne dis pas de conneries. Et il y a House of Glory, High Intensity, avec notamment le Young Bucks contre Private Party. Mais vous ferez la review de tout le show, bien évidemment. En tout cas, je vous dis à la prochaine vidéo. N'hésitez pas à laisser un like, un commentaire, un commentaire. Bye tout le monde.